Est-ce qu'on peut appeler ce type de match un match amical qui compte pour le classement ? Amical, je sais pas, non, il y a du respect entre les deux équipes, il y a du respect entre les deux clubs de toute façon, parce que leur histoire est intimement liée depuis quelques années, ils sont montés en N1 contre nous, on a été champions contre eux de Pro B, voilà, on a un destin un petit peu lié, on a des valeurs communes de deux clubs, des entraîneurs de longue date, encore lui de plus longue date, mais il est tellement plus vieux, donc c'est normal. Et puis il y a des joueurs qui restent longtemps, donc voilà, il y a du respect, ce soir, je veux pas dire que c'était un match de duc, mais tout le monde a joué, tout le monde, voilà, c'était un match serré, bon, on va pas dire que c'était une grande intensité par rapport à ce qu'on a montré il y a deux ou trois jours, après c'est bien pour nous de finir par une victoire, les mecs ont été sérieux, ce qui est important c'est que ça parte pas dans tous les sens, dans le grand n'importe quoi, et j'ai trouvé les deux équipes assez cohérentes. Donc t'imagines, je vais te poser la question par rapport au départ de Benjamin Moncler, évidemment, qui a priori était une plus grande actualité finalement que votre belle victoire à domicile ce soir, pour la dernière à domicile. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce départ de Benjamin, comment tu le sais depuis un petit moment, peut-être sans doute, et comment tu vois son départ, comment tu le ressens, voilà. Ben, on a quand même fait un grand parcours ensemble, depuis huit ans, ça arrive peu, il faut déjà pour un entraîneur de rester aussi longtemps, pour un joueur la même chose, j'ai vu un garçon qui est arrivé, il y a huit ans, jeune branleur, on va dire, égoïste, et je l'ai vu grandir en tant que joueur, je l'ai vu grandir en tant qu'homme, pour devenir un papa généreux, et qui pense au groupe, même si ça reste un secoureur, et voilà, et son départ, quand il me l'a annoncé il y a maintenant une quinzaine de jours, ses arguments étaient tout à fait légitimes, et c'est peut-être le bon moment pour lui. Voilà, il revient dans un club qu'il connaît bien, sa femme est de là-bas, je crois qu'il ne voulait pas voir non plus son statut un petit peu ici, corné, se voir baisser dans le niveau de jeu, peut-être dans la hiérarchie, ce qui ne serait pas le cas l'année prochaine, je pense qu'il a encore deux, trois belles années de basket, mais voilà, on a un parcours de vie commun, alors qu'on n'a pas forcément les mêmes tempéraments au départ, mais on a su se faire grandir l'un à l'autre. Voilà, moi j'étais obligé de toujours réfléchir pour le faire avancer, parce qu'au bout de huit ans il peut y avoir une certaine routine, une certaine habitude, le faire avancer, le faire grandir, le faire progresser dans le jeu, le faire lui amener autre chose, donc ça me permettait moi à la fois de m'améliorer, et j'espère que j'ai participé un petit peu à la fois à sa vie de basketeur et à sa vie d'homme. Et pour toi ? Est-ce qu'on aura la chance de te retrouver la semaine prochaine ? Ce soir on parle de Ben, c'est très bien, un sujet à la fois, Ben c'est très bien, ce soir il faut lui rendre hommage, on est parti du palais des sports, quand je suis arrivé, moi je suis arrivé en décembre 2013, il lui a dû arriver un mois après. T'es arrivé en HQ je pensais en novembre. T'es arrivé en décembre 2013, il lui est arrivé en janvier, je pense que ni lui ni Mou on aurait cru à ce parcours-là, huit ans après. Donc je veux dire à la fois dans les résultats du club, dans le passage dans deux salles différentes, dans l'arrivée au jeu de paume avec ces résultats-là, et cette complicité-là, qui n'était pas forcément naturelle au départ. Et voilà, on est très complices, on se fait avancer, on se dit les choses, ça ne veut pas dire qu'on ne se fâche pas, voilà, surtout que lui il était très boudeur, quand il est arrivé, il est un petit peu moins aujourd'hui. Non, non, mais voilà, c'est une très belle aventure, très belle aventure commune, très belle aventure humaine. Et voilà, une page se tourne vraiment pour l'ADA, pour l'ADA, mais je pense que ce soir le mage est mérité, c'est dommage qu'on ne pouvait pas faire ça le plein, il l'aurait mérité, il a rendu de très grands services à l'ADA. Vous l'aurez en face la semaine prochaine ? Non, mais oui, non, mais après, voilà, j'adore retrouver certains joueurs qui ont joué ici, ça sera avec grand plaisir qu'on le retrouvera à Antibes, voilà, après, c'est l'année prochaine, aujourd'hui, on a envie de finir rapidement, et profiter un peu de vacances. Plus que dommage, c'est ça ? Oui, c'est bien, la victoire, c'est bien d'être arrivé à 20 victoires, voilà, c'est bien de renouer avec la victoire, même si c'est un match peut-être de dupe, mais ça aurait été dommage de finir un petit peu avec une série de défaites importantes. Merci, Mickaël.